Le festival de Cannes et Canal+, une histoire d'amour et de cinéma au bord de la rupture. En mai prochain, pas de grand journal sur la croisette. Le cercle, l'émission de cinéma de la chaîne reste à Paris. Et le projet d'envoyer à Libadou pour couvrir les deuxièmes parties de soirée aux oubliettes. Seuls rescapés alors, les cérémonies d'ouverture et de clôture. Laurent Vaillé et Augustin Trapenard devraient également être à Cannes. Couverture réduite car Canal doit faire des économies. Fini donc les plateaux, l'on pouvait voir Nicole Kidman, Robert Pattinson, Tim Burton et une dizaine de stars en moins d'une semaine. Ça fait beaucoup de temps que Canal avait beaucoup de moyens dans la captation des festivals de Cannes en installant le grand journal. L'année dernière, je crois que c'était un énorme dispositif. Je crois que c'était un des plus gros puisqu'ils avaient, je crois, mobilisé, on disait, plus de 500 personnes pour un budget de 6 millions d'euros. Donc pour une quinzaine, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est un investissement financier, symbolique, économique, assez lourd pour la chaîne. Canal était pourtant devenu un élément clé du festival, notamment grâce au grand journal. Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur le plateau du grand journal de Cannes. Sur place, chaque soir, une foule de fans autour du plateau et devant les écrans jusqu'à 2 millions de téléspectateurs comme en mai 2011. Tous les producteurs passaient par les coulisses du grand journal. La plupart des comédiens qui étaient sélectionnés au festival, ils venaient soit en tant qu'invités, soit juste saluer les équipes. Il y avait vraiment... L'émission était très importante à Cannes et je pense très importante pour Cannes. Une vitrine, oui, mais de plus en plus boudée. L'émission est passée en dessous du million de téléspectateurs l'an dernier. Je me rappelle très bien, il y a eu des papiers désastreux, c'était le côté bling bling. C'est quand on t'explique à Cannes que Dior c'est surfait et que maintenant ce qui compte c'est Chanel et que les gens, ils n'arrivent pas à finir le mois. Pardon d'être démagogiques, mais quand même c'est ressenti comme tel. Et ça donnait l'impression qu'il y avait un compte à soi. Et je comprends absolument que ça ait pu choquer les gens. Pour Carlos Gomez, journaliste à gala, c'est la dernière émission à regarder pour vivre l'émotion du festival. J'ai jamais senti un amour du cinéma, c'est-à-dire on a senti l'amour pour le Barnum, pour les paillettes, en invitant Sharon Stone ou Tarantino, mais en lui faisant dire des choses inintéressantes, en faisant du show, mais un show même pas d'une grande originalité ni d'un grand intérêt. En mai dernier, le festival de Cannes a renouvelé son partenariat avec la chaîne pour 5 ans. Quand elle a appris que Canal réduisait son dispositif, forcément, ça l'a agacé. À la direction du plus grand festival du monde en relativise, pas moins de 4000 journalistes internationaux feront vivre l'événement. Quand trois couples d'amis sont sur un bateau, l'amitié tombe à l'eau. En revanche, dans le monde du cinéma français, l'inquiétude monte, car Canal+, est le premier financeur privé du cinéma hexagonal. Entre amis, en exclusivité sur Canal+. La chaîne représente 20% de la production. Elle investit 150 millions d'euros en 2014. Avec l'arrivée de l'équipe de Vincent Bolloré, la crainte s'installe chez les producteurs. Pour tous les producteurs, ça veut dire, bon, aller faire des ronds de jambes devant une nouvelle personne et apprivoiser, connaître ses goûts. Et d'où je pense l'inquiétude. Autre inquiétude, celle des orientations du groupe. Historiquement, Canal a été un pilier du cinéma d'auteur et a financé de nombreux premiers films. La vraie question, c'est qu'est-ce que veut faire Canal par rapport au cinéma français ? Quel genre de cinéma français ils veulent financer ? Est-ce qu'ils continuent à financer du Pascal Ferrand ou du Giannelli ? Ou est-ce qu'ils vont aller plus vers quelque chose comme TF1 ou M6, grand public avec des stars, etc. Ou au contraire, faire des films très grand public, mais beaucoup plus européens, presque tournés en anglais, etc. Canal Plus est encore partenaire du Festival de Cannes, mais libère du terrain sur la croisette. Arte serait en négociation pour réaliser des programmes sur place. Et Laurent Ruquier devrait installer le plateau d'On n'est pas couché sur la croisette pour un numéro spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada